Oui, donc moi c'est Polo Correa et je suis le créateur des images vidéo et le technicien du mapping sur l'île des esclaves. Le collectif a une particularité assez simple, c'est que tout ce qui est technique vient de la dramaturgie. Donc en fait, les images à la base viennent du texte et de ce que Gaëlle Bogossian, la metteur en scène, en fait, et de ce qu'elle a envie de raconter avec sa part, vraiment d'une iconographie différente à chaque fois. Pour l'île des esclaves, l'intérêt c'est que le personnage de Trivelin, qui était le personnage important de l'île, celui qui donne les règles, on a décidé de ne plus l'avoir en chair et en oeuf sur le plateau, mais d'en faire une sorte d'androïde, c'est-à-dire de quelqu'un d'intouchable, de quelqu'un qu'on ne peut pas approcher, et assez rapidement, pas l'hologramme, mais en tout cas la représentation numérique du personnage est venue assez rapidement. On travaille avec différents logiciels, en fait, pour réussir à donner corps, vie, voix, âme à un personnage qui est à l'origine juste des zéros et des uns. Voilà, et donc tout mon travail, c'est de faire un boulot de préparation, proposer à Gaëlle des images, qu'elle valide ou pas, chercher ensemble, en fait, où on va aller, où est-ce qu'on va emmener les spectateurs. Ça, c'est un boulot qui demande 3-4 mois de travail parce qu'on remet sans arrêt, sans arrêt, le travail sur le truc parce que c'est tellement, on peut aller où on veut maintenant avec l'informatique, c'est-à-dire qu'on peut créer des univers qui n'ont plus rien à voir avec la réalité. Donc ça, c'était vraiment le début du travail. Et après, mon boulot, c'est aussi de pouvoir mettre sur le plateau, avec la scénographie, avec le décor, tout ce qui est images préparées à la maison. Si je vidéoprojetais simplement les images que j'ai faites sur mon ordinateur, en fait, on ne verrait que des choses complètement disparates. Et je contrains, en fait, ma vidéo faite sur l'ordinateur à aller se mapper sur un cube. C'est pour ça qu'on peut avoir chaque cube à une face qui a une vidéo qui arrive dessus. Donc ça, c'est des heures et des heures de travail une fois que la scénographie est là, une fois qu'on est d'accord sur ce qu'on envoie derrière, devant. Ce fameux personnage de Trivelin, le problème, c'est que, comme je ne voulais pas qu'il s'arrête, qu'il soit sans vie, mais que je n'avais pas non plus envie que les comédiens s'insèrent dans une vidéo déjà toute montée, ça aurait été dommage, dangereux, périlleux et ça n'aurait pas apporté beaucoup au spectacle si les comédiens avaient à rentrer dans une vidéo timée, où tout d'un coup, ils savent qu'ils ont trois secondes pour dire leur réplique et que, donc, du coup, il faut qu'ils se dépêchent et donc ils n'ont plus la possibilité de jouer ça. Ça ne nous intéresse pas du tout parce que, quand même, l'intérêt du travail, c'est que les comédiens soient au centre même de la création. Donc, il a fallu qu'on trouve un système pour que Trivelin soit à la fois réaliste, c'est-à-dire qu'il puisse jouer en interaction avec les comédiens, mais qu'il puisse attendre que le comédien finisse sa réplique ou qu'il la dise même. Là, j'ai bossé avec une timeline. Ça, c'est tout le spectacle et comment on fait avancer le spectacle qui permet, en fait, à Sam, à Samuel, Dumas, qui est à la régie et qui, elle, envoie tous les tops, elle devient partenaire des comédiens sur le plateau puisque c'est elle qui décide de parler à la place de Trivelin. Donc, si un comédien prend trois secondes de plus pour dire sa réplique, Sam, elle respire avec eux, ce qui permet d'avoir quelque chose qui est, encore une fois, théâtral et non pas préenregistré et « vas-y, t'as 30 secondes ». C'est la chose la plus importante, que les spectateurs voient le plus beau spectacle et non pas le spectacle prédéfini comme trop technique, en fait. Et j'espère que les spectateurs, quand ils voient le spectacle, ils se retrouvent immergés dans un monde réellement qui n'existe pas mais qui, à leurs yeux, devient concret puisque les comédiens, eux, sont à l'intérieur de ce truc et qu'ils jouent avec la vidéo qui les entoure.